Bienvenue à la présentation « Pont vers l'écriture ». Si vous n'avez pas visionné les présentations préalables, il serait préférable de commencer votre exploration avec les étapes précédentes. Afin de passer à l'intervention « Pont vers l'écriture », assurez-vous que les élèves aient vécu l'intervention « Pont vers la lecture » pendant plusieurs semaines et qu'ils ont démontré des habiletés de scripteur émergents. Les étapes de « Pont vers l'écriture » sont « Susciter une discussion », ce que je pense que je peux le dire. « Noter ses réflexions », ce que je dis peut être écrit. « Revenir sur ses réflexions », ce qui est écrit peut être lu. « Publication », ce qui est écrit peut être lu par moi-même et par les autres. Lorsque vous avez vécu la série d'interventions « Susciter une discussion », vous avez réalisé le modèle présenté à la première ligne. À la deuxième ligne, il s'agit de la représentation du modèle « Pont vers la lecture ». Et maintenant, on parle de « Pont vers l'écriture », alors le modèle est représenté à la troisième ligne. « Susciter une discussion », ce que je pense que je peux le dire, est ici la même chose qui a été vécu pendant « Susciter une discussion » et pendant « Pont vers la lecture ». Pour les élèves qui vont vivre « Susciter une discussion » pendant longtemps dans une année scolaire, on peut proposer une variante. Alors, l'image pourrait être remplacée par un objet ou une table de provocation ou des vidéos. Utiliser le même stimulus, alors que ce soit l'objet ou l'image, pour chacune des sous-parties de la stratégie pour la semaine. Notez ces réflexions. Ce que je dis peut être écrit. Alors, important de nommer l'intention pédagogique, de faire le rappel des idées qui ont été exprimées la veille et d'écrire les idées des enfants en écriture cursive sans se soucier de la grand-mère. Ce sont les réflexions des enfants qui importent et on veut toujours travailler sur le sentiment de compétence. Ici, la grande différence entre le pont vers la lecture et le pont vers l'écriture, c'est qu'il s'agit de faire un partage du crayon lorsqu'il est temps d'écrire les idées des élèves. Alors, l'enfant contribue en écrivant les mots qu'il connaît. Il utilise l'écriture script ou cursive selon sa préférence. Alors, bien évidemment, si l'enfant nous dit que son idée, c'est que le dinosaure regarde le garçon, je ne vais pas demander à l'enfant d'écrire le mot « dinosaure » à moins que je pense qu'il soit capable de le faire. Par contre, le mot « la », « le », « du » et ces choses-là, les petits mots, peuvent très bien être écrits par les élèves qui démontrent des habiletés comme scripteur émergent. Il est important de dire les mots au fur et à mesure qu'ils sont écrits afin que l'enfant puisse voir le lien entre le message oral et le message écrit. L'adulte écrit tous les mots les plus difficiles et choisit judicieusement les quelques mots que l'enfant connaît et qu'il puisse pour les écrire. L'enfant relie son idée après qu'elle ait été écrite avec l'aide de l'adulte au besoin. L'étape « revenir sur ses réflexions », alors ce qui est écrit peut être lu, est la même que lors du pronombre vers la lecture. Alors, l'enfant relie son idée avec de l'aide au besoin et à cette étape, il peut réviser son idée en ajoutant ou en modifiant ce qui a déjà été écrit. Toujours ici avec l'idée qu'il partage du crayon. Une autre grande différence entre le pont vers la lecture et le pont vers l'écriture est au niveau de la publication. Alors, ce qui est écrit peut être lu par moi-même et par les autres. Alors ici, on va commencer l'intervention en demandant les enfants de lire l'idée de quelqu'un d'autre, avec de l'aide au besoin. C'est le temps où l'enfant partage leurs idées avec les autres dans le code écrit. L'important, c'est de reconnaître que les enfants sont les auteurs de leurs idées. Par la suite, nous allons proposer aux enfants qui sont intéressés, et s'ils sont intéressés seulement, de transcrire ou d'illustrer la phrase qu'ils viennent juste d'écrire avec l'aide de l'adulte pendant la séance. Cette façon de faire peut être faite dans un coin attrayant avec différents matériaux qui permettent aux enfants de faire cette transcription. Tout en respectant les intérêts des élèves, il est possible de leur permettre à certains d'entre eux, et ceux qui le désirent seulement, d'illustrer cette idée ou de la retranscrire pour l'afficher par la suite. L'idée n'est pas d'imposer cette pratique à tout le groupe, mais plutôt de stimuler un intérêt personnel de pré-écriture que l'enfant pourrait démontrer. Pour la publication, il est recommandé de les faire des séances lors du temps de jeu afin d'offrir aux enfants du temps supplémentaire s'ils désirent plus de temps pour terminer leur publication. Il est important de retenir que le choix des propos incitatifs est très important. Il faut mentionner les intentions pédagogiques pour chaque séance. Il faut lire lisiblement les idées des enfants en respectant les conventions d'écriture. Il faut s'assurer de donner assez de temps à l'enfant pour exprimer son idée à chacune des étapes. Lorsqu'on travaille les ponts vers l'écriture, la lecture aux élèves en petits groupes devrait se faire une fois par semaine, le lundi ou le vendredi. Gardez en tête que les autres interventions, système de discussion, noter ses réflexions, revenir sur ses réflexions et publications, sont interdépendantes les unes aux autres, alors ne devraient pas être entrecoupées par l'intervention lecture aux élèves en petits groupes. Si vous avez besoin de détails sur la procédure quant à la lecture aux élèves en petits groupes, vous pouvez avoir toutes ces informations dans la présentation, susciter une discussion. Vous avez maintenant visionné toutes les présentations en lien avec l'approche COPE. Si vous avez encore des questions ou des interditudes, vous êtes invité à écrire à aide-pédago pour avoir les détails dont vous avez besoin. Sur ce, bonne continuation!